Les prochains invités connaissent un succès sans précédent avec le site internet Tête à claque. Ils font partie des invités que vous nous avez le plus demandé à l'émission. Voici des gens très heureux. Michel Beaudet, Hugo Caron et Simon Parizeau. C'est bon la chanson. C'est qui qui chantait? La famille Dion. Bienvenue à tout le monde en parle. Merci. Michel, vous êtes le concepteur, Hugo, le directeur artistique et Simon, le montant du site internet Tête à claque. Depuis le 16 août dernier, Tête à claque met en ligne à chaque semaine un clip humoristique de moins de 3 minutes aux propos absurdes et inattendus. On va regarder un extrait des Têtes à claque, Manon. Je suis qui, regarde. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Tu es du gusin à coût, toi. Ben, tu as... Moi aussi, moi aussi. Oh boy, c'est minimaliste, votre affaire. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, on a coupé notre budget cette année-là. Ben, écoute, mon petit beau jour, là, tu veux-tu une citrouille, toi, devant ma porte? Non. Ben, pourquoi tu viens sonner ici? Ben, on ne veut pas une citrouille, on veut des bonbons. Ben, c'est parce que tu ne comprends pas, là. Vous n'êtes pas supposé à aller sonner aux portes qui n'ont pas de citrouille. Ben, voyons là, c'est quoi ça? C'est un règlement de la ville? Ben, c'est pas un règlement de la ville, là. C'est comme ça que ça marche et tout. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Arrête de niaiser, là. Deux-moi mes bambambres, fais ça vite, là. Je t'entends sur ma ronde, là. Vous vous en rendez compte que c'est niaiseux, là? C'est les dents de qui? Les dents de qui? Qui fait quoi, là? C'est moi qui fais tous les visages, ben, toutes les voix, les yeux, les bouches. Et puis, j'ai une grosse boîte de fausses-dents. Ah, c'est ça. Et puis, je me mets des fausses-dents. Mais tes lèvres ne sont pas si grosses que ça, là. Non, mais on les étire, on les déforme. Tout le monde ici, vous l'aviez déjà vu, je comprends bien. Levez la main, ceux qui ont déjà vu les têtes à claques. Oh là là! Ah, ben, ouais. C'est très impressionnant. C'est vraiment large. On reçoit des centaines d'emails à tous les jours. Il y a trois petites filles qui sont venues sonner chez nous pour un autographe, la semaine passée. Avais-tu les cheveux blancs? Bienvenue chez nous aussi. On reçoit aussi des e-mails des gens dans des foyers de retraite qui... De d'autres pays aussi? Des gens de Californie. Tous les Québécois à travers la planète nous envoyaient des e-mails du Chili, de la Floride, en France, en Afrique. Ils se retrouvent un petit peu chez eux en regardant nos capsules. Certains employeurs ont décidé de bloquer l'accès au site car leurs employés passaient trop de temps à visionner les vidéos. Il y en a qui se reconnaissent, par exemple. Lucien Bouchard qui trouve que les Québécois ne sont pas assez productifs, il ne doit pas vous aimer. Mais non, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des e-mails dans les bureaux qui nous remercient justement qu'entre deux meetings plates, ils se tapent deux, trois capsules, puis ils sont de bonne humeur, puis au moins ils rentrent dans un... Plusieurs entreprises de communication ont déjà manifesté leur intérêt pour l'un ou l'autre des personnages animés de tête à claque. Est-ce qu'on va bientôt les voir à la télévision, sur nos cellulaires ou dans les publicités? Ben effectivement, ça a été un tourbillon d'offres et de rencontres les derniers mois. C'est drôle parce que c'est la télé en Europe qui nous a appelés avant la télé au Québec. Ah oui? Oui. Comment gagnez-vous votre vie, là, présentement? Parce que là, c'est un site Internet, ça ne rapporte rien. Ben oui, ça rapporte quelque chose. En fait, là, le problème, c'est qu'en vendant l'espace publicitaire sur le site, on peut payer, sauf qu'on a tellement de trafic, puis étant donné que c'est du vidéo, ça tire tellement de bandes passantes que ça coûte une fortune par mois pour héberger le site. Et puis là, en ce moment, on commence à faire de l'argent en publicité. Nos revenus publicitaires augmentent, mais la bande passante augmente aussi énormément, fait qu'on arrive toujours kiff-kiff, mais on devrait... Alors qu'on essaie. OK. C'est ça le défi, rentabiliser le site. Exactement. Avec le niveau de bande passante qu'on tient. Est-ce que vous pourriez rester seulement sur le web? Oui. Si on arrive à vendre l'espace publicitaire, l'espace publicitaire sur le web, ça se comptabilise par CPM, coût par mille, c'est par page vue. Là, on a 12 millions par semaine. Et ça, c'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. C'est un des plus gros... Il y a un site sur Internet qui s'appelle Alexa. Et puis, ça comptabilise tous les sites Internet dans le monde. C'est trafic. C'est à claque.tv, t'es arrivé 5 millième. Ça, c'est notre meilleur score. 5400e. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Sur 5 millions de siens. Dans le tabouette, c'est bon. C'est épouvantable. C'est énorme. Bravo. En fait, c'est les stations de télévision qui commencent à paniquer un petit peu en Amérique. Le dollar publicitaire est en train de switcher vers Internet. Puis, éventuellement, ça va devenir extrêmement intéressant de pouvoir diffuser. D'ailleurs, en fait, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça un point TV. On est comme une petite station de télé. Mais on va y aller à la télé aussi. On veut... Tu sais, on s'est fait offrir d'aller à la télé, les grands réseaux, mais on veut juste qu'y aller à notre rythme. Votre intention de départ était de produire des vidéos éducatives pour enfants. Ben, en fait, vous voyez, j'ai dit, ah tiens, je vais faire des petits animaux en plastine. Ils vont raconter un peu leur vie, là, dans leur milieu naturel avec 2-3 jours. Mais en faisant mes tests, j'ai fait des grenouilles, je les ai fait péter dans l'eau à la place. C'était bien plus long. Je l'ai vu, celui-là, il est bon. Les gens rigolaient plus sur les niaiseries que je faisais que sur les trucs sérieux. Vous vous êtes fait connaître sur Internet. Par contre, vous avez envoyé une mise en demeure à un blogueur qui reprenait vos capsules, même si c'était pour vous faire connaître. Les têtes à claques, est-ce que c'est un trip de création ou un trip d'affaires? Ça, ce gars-là, c'est moi qui lui ai répondu personnellement. On a envoyé des e-mails à plusieurs personnes qui diffusaient nos clips à l'intérieur de leur site. Ça ne nous dérangeait pas que les gens parlent de nos... au contraire, tu sais. Mais il y a certains sites qu'ils diffusaient à l'intérieur de leur site. Puis nous, pour payer notre hébergement, on veut comptabiliser nos pages vues. C'est important. On ne veut pas non plus que ça dégénère. Mais pourquoi ça passe sur YouTube, d'abord? Bien, YouTube, ça, c'est un monstre qu'on ne peut pas contrôler. Ça fait médium peut-être. Mais il reste qu'on travaille quand même à limiter, parce que si c'est une copie de notre site, bien là, on est... ça nous nuit. On n'a pas envoyé une mise en demeure. On a envoyé un e-mail pour lui dire, retire-le, sinon, tu risques d'être poursuivi. C'est un e-mail en demeure. Effectivement. Puis ils sont... Ils s'est offusqués parce qu'on était un peu trop brefs. Mais ça ne nous dérange pas que les blogueurs en parlent. Au contraire, on ne veut juste pas que les capsules soient diffusées partout à l'intérieur de leur site. Mais on peut faire des hyperliens. Absolument. Bien oui. Est-ce que vous allez le faire en anglais? Bien, c'est... Oui, c'est un... Oui, c'est dans le plan de match. Absolument. Mais là, on va essayer de contrôler cette croissance fulgurante en français. Puis quand on va se mettre à respirer par le nez, on va réfléchir à ce qu'on fait en anglais. Merci d'avoir été là. En terminant, on va vous présenter en primeur le sketch qui sera mis en ombre mardi. C'est parti.